Généralisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est très intéressant. Si, par exemple, ça fait trois fois que vous venez de me demander un truc et que je vous dis non, et en plus, je vous le dis de façon un peu brute, un peu blessante, vous, vous allez ici encaisser intérieurement des sentiments négatifs et vous direz très vite, de toute façon, Apollo, je ne lui demande plus rien. Terminé. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, ce que je viens de dire là, ça sera toujours pareil avec lui. Votre cerveau, la réalité qu'il vit maintenant, il va la garder dans l'avenir. Si vous êtes allé dans un mauvais restaurant et que vous y avez mal mangé, vous n'allez pas retourner trois fois pour revérifier que vous allez mieux manger. Pourquoi ? Parce que la première expérience va déterminer les autres. De toute façon, si on a mal mangé, ce sera toujours comme ça. Plus vous êtes émotionnellement embarqué, en positif ou en négatif, plus vous avez tendance à faire des généralisations. Donc, la généralisation, c'est l'empreinte émotionnelle que vous avez et que l'inconscient pense qu'il va retrouver tout le temps.